L'Évangile selon saint Jean Bonjour, nous sommes dans un parcours de découverte de l'Évangile selon saint Jean qui s'appelle Jean le filet retrouvé. Un filet, c'est quelque chose qui a des fils horizontaux et verticaux. C'est ainsi que l'Évangile de Jean a été composé et donc mis par écrit très tard parce qu'on ne peut pas mettre par écrit quelque chose qui n'est pas linéaire. Là comme maintenant, nous sommes dans la lecture horizontale, c'est-à-dire la lecture habituelle. Tout ceci est publié aux éditions Paroles et silences, donc le filet retrouvé, avec la préface d'un évêque de l'Église d'Orient, Mgr Myrkis. Nous en sommes arrivés au fil numéro 5. Je donne des numéros, c'est moi qui donne. Et nous commençons avec la résurrection de Lazare. Ce miracle avait déjà donné lieu à un premier récitatif au moment du témoignage en alternance de Pierre et de Jean sous les colonnades de Salomon. Pierre racontait la résurrection d'une jeune fille alors que Jean racontait celle de Lazare. Ici, le récitatif est plus long et comporte un dialogue avec les disciples, avec Marthe et avec Marie, les sœurs de Lazare. À Bétanie, tout près de Jérusalem, Lazare est couché. Le mot utilisé peut vouloir dire mort, mais pas forcément, pas seulement. Et donc les disciples ne comprennent pas bien. et Jésus doit préciser « Il est mort ». Les apôtres craignent pour Jésus car précédemment, les judéens cherchaient à le lapider. Cependant, Jésus y va. Et alors que Jésus est au tombeau depuis quatre jours, il rencontre sa sœur Marthe et lui dit « Ton frère est ressuscitant. » C'est un participe présent dans la langue araméenne. C'est-à-dire, il se relève d'entre les morts. Alors, Marthe ne comprend pas tout de suite. Elle dit « Oui, je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, au jour du réconfort. » Alors, elle va comprendre, mais pas tout de suite. À la fin du dialogue, elle proclame sa foi. « Je sais que tu es lui, le Messie, le Fils du Dieu vivant, qui vient dans le monde. » Quelle belle profession de foi ! Ensuite, Jésus va voir Marie, l'autre sœur de Lazare. Il la voit pleurer. Et Jésus, il est écrit « Il se fortifia en son esprit et s'émut en son âme. » C'est important. L'âme du Christ a des sentiments humains. Puis, il va au tombeau et il ressuscite le mort qu'il sentait déjà, qu'il sentait la décomposition. Le miracle est éclatant. Et parmi les témoins, il y en a qui vont aller prévenir les pharisiens. Ce qui permet à cette perle de s'enfiler avec la suivante. Donc, la perle suivante, que nous appelons la perle 5B, nous conduit chez les grands prêtres et les pharisiens. Les grands prêtres et les pharisiens se réunissent avec Caïphe. Et Caïphe calcule. En araméen, on a le verbe « achab ». « Vous ne calculez pas qu'il nous est plus avantageux qu'un seul homme meurt pour tout le peuple. » Jean 11, verset 50. Caïphe ne pense pas à prophétiser. Il pense encore moins que la mort de Jésus pourrait être analogue au sacrifice du Yom Kippour, qui obtient le pardon du peuple. Non. Mais l'évangéliste Jean, lui, il croit aux prophètes, il croit aux prophéties. Il fait partie de ce courant qui accueille Jésus et qui croit à l'ouverture du ciel. Et donc, il pense que Caïphe, parce qu'il est grand prêtre cette année-là, eh bien, il a l'onction de la prophétie et il prophétise que Jésus va mourir effectivement pour le peuple, pour rassembler les fils de Dieu dispersés. Alors, les fils de Dieu dispersés, qui sont-ils ? Eh bien, c'est toute l'humanité depuis l'épisode de la tour de Babel, un épisode après lequel l'humanité fut dispersée. Mais dans une lecture judéenne, c'est aussi simplement les exilés. Les exilés, et dans le livre du prophète Isaïe au chapitre 49, on apprend que le serviteur souffrant a mission de rassembler les exilés. Jésus, pour le moment, leur échappe encore. Alors, lisons la finale et depuis ce jour-là, il calculait de le tuer. Or, lui, Jésus, il ne marchait plus à découvert parmi les judéens. mais il s'en alla pour un lieu proche, pour le champ de ruines, pour la citadelle appelée Éphraïm. Dans la perle suivante, que nous appelons 5C, Jésus est revenu en Judée, il est revenu chez Lazare. Donc, voyez la continuité la continuité déjà du fil. Première perle, résurrection de Lazare. Seconde, eh bien, on veut tuer Jésus parce qu'il a accompli un signe éclatant. Troisième, eh bien, on est à nouveau chez Lazare. Et Marie, la sœur de Lazare, répond sur Jésus une onction de grand prix, de 300 deniers, une année de salaire. Et Judas proteste, il aurait fallu donner cet argent aux pauvres. Et Jésus répond, c'est pour mon ensevelissement qu'elle a fait cela. Encore une parole de prophétie. Et Lazare est présent, lui que Jésus a ressuscité alors qu'il sentait déjà la décomposition au tombeau après quatre jours. Lazare ne dit rien, mais il donne le témoignage de sa vie. le témoignage d'une vie habitée par la présence de Dieu, le témoignage d'une vie transformée par la résurrection, le témoignage de la puissance de vie qui émane de Jésus. Et ce témoignage, quoique silencieux, est insupportable pour les pharisiens. C'est pourquoi à la fin de la perle et les grands prêtres méditaient de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de judéens à cause de lui s'en allaient croire en Jésus. Donc, le témoignage de vie de Lazare peut le conduire à être martyr avec Jésus, puisque maintenant, sa vie est aussi menacée. On veut aussi l'assassiner. Non seulement, les chefs ne reconnaissent pas la résurrection de Lazare, mais encore, ils veulent effacer ce signe éclatant. Vous voyez donc que la lecture en collier nous montre la dramatisation, le drame qui se joue, la confrontation qui est en train de se jouer à Jérusalem. Voici la perle suivante. La foule acclame Jésus, rameaux en main, et elle l'acclame comme roi d'Israël. Elle crie Hosanna. Hosanna signifie d'abord un appel au secours à Dieu. Et ensuite, dans un sens dérivé, une acclamation joyeuse, parce que Dieu nous sauve et nous délivre. Donc, il est très important de respecter l'orthographe du mot Hosanna, qui est un mot sacré. Alors, si on ne croit pas que Dieu sauve et délivre, si on ne l'appelle pas au secours, on va changer l'orthographe pour effacer cette signification. Donc, ça s'écrit H-O-S-A-N-A en français. Alors, les exégètes, actuellement majoritaires, vous expliquent que cet épisode n'a jamais existé, mais que c'est une invention des chrétiens, parce que Jésus est monté sur un anon, ce qui accomplit la prophétie du prophète Zacharie, chapitre 9, verset 9, et qu'on ne peut pas couper des rameaux aux branches des arbres au printemps, parce que cela abîmerait la fructification. Alors, réponse. Premièrement, il n'y a pas uniquement des arbres fruitiers, donc peut-être qu'on peut quand même couper quelques branches au printemps. Deuxièmement, la foule acclame Jésus comme roi, ce qui nécessite que Jésus écarte les malentendus. Comment écarter les malentendus ? Comment faire comprendre aux autorités qui n'est pas un chef qui vient faire un coup d'État avec un cheval de guerre ? Eh bien, il monte sur un anon avec la prophétie de Zacharie, chapitre 9, verset 9, non pas pour faire allusion à la fête des tentes, ce n'est pas d'abord ça le problème, c'est d'abord pour écarter le malentendu parce que Zacharie parle d'une royauté pacifique et finalement soumise au chef légitime au temps des grands empires. Donc, Jésus, pour écarter un malentendu dans une période où on veut le tuer, il doit écarter les malentendus pour ne pas être assassiné immédiatement. C'est bientôt son heure mais pas encore tout de suite. ainsi monte-t-il sur un anon. Les choses sont claires et on retrouve donc les mêmes méthodes d'exégèse que nous avons jusqu'à présent à savoir à chaque événement les témoins composent un récitatif et ils ont intérêt à ne pas déformer la réalité parce que surtout quand il y a beaucoup de témoins surtout quand il y a beaucoup de témoins qui pourraient dire attends tu as déformé les choses c'était pas comme ça. Alors maintenant observez l'enfilage des perles dans ce collier nous sommes à la perle 5D mais il y a un lien avec la A la B la C en effet et la foule témoignait celle qui était auprès de lui qu'il avait rappelé Lazare du sépulcre et qu'il l'avait relevé d'entre les morts et pour cela de nombreuses foules sortirent au devant de lui car elles avaient entendu qu'il avait fait ce signe donc voyez-vous la continuité du collier résurrection de Lazare on veut tuer Jésus onction à Bethany on veut aussi tuer Lazare et maintenant la foule acclame Jésus à cause de la résurrection de Lazare il y a une continuité de ce collier continuité d'autant plus soulignée que les perles dans le protofilé n'avaient pas la même place et que certaines ont été ajoutées dans le passage du protofilé au nouveau filet au filet définitif la perle suivante a trois sous-parties Jésus se présente comme fils de l'homme il y a une voix du père qui se fait entendre depuis les cieux et troisièmement les foules interrogent Jésus sur ce qu'il a dit en disant comment comprendre que le fils de l'homme doit être exalté les foules n'ont pas bien compris il s'en suit un dialogue alors tout d'abord Jésus dit donc aux judéens et aux foules il y a même des hommes des nations il leur dit l'heure est venue que soit glorifié le fils de l'homme ensuite Jésus fait une allégorie sur le grain de blé tombé en terre qui porte beaucoup de fruits et bien Jésus en sa passion en sa mort quand il descend au tombeau et comme le grain tombé en terre il porte beaucoup de fruits des fruits de rédemption pour tous les hommes vivants et morts et jusqu'à nous aujourd'hui Jésus donne ensuite un enseignement avec le verbe servir ou le mot serviteur en araméen chamash qui donne le mot diacre diacre comme dans acte chapitre 6 que font les diacres ils transmettent la parole des apôtres et ils la traduisent d'où l'intérêt qu'il y ait des hommes des nations des hommes des nations pour traduire alors que font les apôtres ils vont dans le monde entier parce que le Christ ressuscité les appelle à évangéliser toutes les nations et les accompagnent et bien nous sommes prêts pour comprendre ce petit enseignement de Jésus si un homme me sert qu'il vienne à ma suite et que là où je suis que là-bas aussi il soit mon serviteur qui me sert mon père l'honore je remarque en vous le disant que c'est le père qui l'honore c'est pas forcément les hommes alors les judéens sont divisés vous le savez bien il y en a qui ne croient ni au miracle ni aux prophéties ni aux voies du ciel que l'on appelle que l'on appelle des badcoles et qui ne croient finalement qu'à la majorité du sanhédrin d'autres et parmi eux les disciples de Jean-Baptiste et disciples de Jésus croient au miracle aux prophètes à l'ouverture du ciel et aux voies célestes c'est pour eux qu'il y a ce passage de la perle bien sûr que se passe-t-il Jésus dit maintenant mon âme voilà qu'elle est troublée et que dirais-je mon père délivre-moi de cette heure mais c'est pour cela que je suis venue jusqu'à cette heure Père glorifie ton nom et une voix fut entendue depuis les cieux j'ai glorifié et encore je glorifie et la foule qui était là et qui entendit disait c'est le tonnerre et d'autres disaient un ange lui a parlé Jésus répondit et leur dit ce n'est pas pour moi que cette voix a parlé mais pour vous maintenant c'est le jugement de ce monde maintenant la compte de ce monde est rejetée dehors et moi quand je serai élevé de terre j'attirerai tout homme auprès de moi or il dit cela pour indiquer de quelle mort il mourrait cette voix du ciel en explicitant la divinité de Jésus donne le sens théologique de la mort de Jésus par la passion du Christ Satan est vaincu le monde est sauvé quant à la perspective du jugement elle sera elle sera mise en valeur par la méditation en fil vertical du filet de Jean nous l'expliquerons plus tard pour l'instant retenons que la passion du Christ est une glorification parce qu'il est homme et Dieu Jésus peut offrir par sa passion l'ultime pardon du rejet de Dieu par les hommes et cet ultime pardon sera visible sur la croix parce qu'il va être élevé de terre donc visible et tout le monde pourra voir la miséricorde de Dieu offerte à ce péché ultime qui est de l'avoir rejeté alors dernière partie de cette longue perle les foules qui vont interroger Jésus parce qu'elles n'ont pas compris tout ce qui se passe nous nous avons entendu d'après la loi que le Messie demeure pour toujours comment dis-tu qu'il va être exalté le fils de l'homme qui est-il ce fils de l'homme effectivement les écritures peuvent paraître se contredire on a d'une part les prophéties de Nathan au roi David alors si on les lit dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 7 ça donne ta maison et ta royauté subsisteront à jamais devant moi ton trône sera affermi à jamais si on lit cette prophétie dans un livre plus tardif le premier livre des chroniques au chapitre 7 cela donne et quand il sera pleinement temps de rejoindre tes pères donc Nathan parla David je maintiendrai après toi ton lignage ce sera l'un de tes fils dont j'affermirai le règne je le maintiendrai à jamais dans ma maison et dans mon royaume et son trône sera à jamais affermi Nathan communiqua à David toutes ses paroles et toute cette révélation de sorte que l'on peut effectivement comprendre que le messie davidique ne mourra pas cependant le livre de Daniel parle bien d'un prince messie massacré c'est le chapitre 9 du livre de Daniel verset 24 25 26 27 mais en même temps le livre de Daniel au chapitre 7 nous parle du fils de l'homme qui juge le monde qui juge les empires et qui instaure un royaume d'humanité comment faire le scénario Jésus n'entre pas dans la discussion il ne donne pas de scénario la connaissance ne suffit pas il ne suffit pas de savoir que Jésus est Dieu il ne suffit pas de savoir qu'il aura un destin tragique Judas le sait et Judas que fera-t-il non la connaissance ne suffit pas j'ouvre ici une parenthèse que j'ai déjà dite dans la playlist sur la prière de libération il y a des possédés qui sont capables de vous réciter tous les dogmes et même le dogme de l'immaculée conception et qui sont possédés donc la connaissance ne suffit pas Jésus que répond-il aux foules il ne leur donne pas d'explication supplémentaire et pourtant les foules ont des raisons de se sentir un peu perdues entre les prophéties du prophète Nathan à David sur la royauté qui subsiste à jamais entre la prophétie de Daniel sur le Messie massacré et la prophétie de Daniel sur le fils de l'homme qui juge les empires oh là là comment faire un scénario Jésus ne leur fait pas le scénario il leur dit il leur dit quoi soyez des fils de la lumière autrement dit ayez une morale divine une éthique révélée un comportement sain ne soyez pas comme ces gens qui sont en train de calculer la mort de Jésus et qui bientôt vont faire un procès nocturne nocturne vous soyez des fils de la lumière mais par votre agir morale éthique voilà nous pouvons maintenant passer à la perle suivante cette perle commence par cette observation malgré tant de signes de Jésus les gens ne crurent pas tant de signes de Jésus vous avez entendu tout le collier c'est bien sûr on pense à la résurrection de Lazare première perle du collier et à laquelle on a déjà fait référence plusieurs fois alors l'évangéliste répond par deux oracles deux prophéties d'Isaïe là c'est l'évangéliste qui les dit première Isaïe chapitre 53 verset 1 il s'agit du chant du serviteur souffrant c'est donc un écho aux annonces de la passion que nous avons déjà entendu dans ce collier Jésus a annoncé sa passion pensez aux grains tombés en terre qui portent beaucoup de fruits par exemple la deuxième citation est Isaïe chapitre 6 verset 10 apesanti le coeur de ce peuple rend le dur d'oreilles englouis les yeux de peur que ses yeux ne voient que ses oreilles n'entendent et que son coeur ne comprenne qu'il ne se convertisse et ne soit guéri alors cette parole résonne comme une plainte mais aussi comme un jugement rappelez-vous la perle précédente nous parlait du jugement de ce monde et en effet on est dans une civilisation orale donc les gens quand ils entendent un verset ils ont en mémoire tout le passage donc là on a cité Isaïe chapitre 6 verset 10 et que dit la suite et je dis jusqu'à quand Seigneur il me répondit jusqu'à ce que les villes soient détruites et dépeuplées les maisons inhabitées que le sol soit dévasté désolé et que le Seigneur en chasse les gens et qu'une grande détresse règne au milieu du pays Isaïe chapitre 6 verset 11 et 12 et que dit encore l'ensemble de ce passage Isaïe chapitre 6 c'est la royauté de Dieu le Seigneur est roi Isaïe chapitre 6 verset 5 cette fois or peu de temps avant dans notre collier n'a-t-on pas entendu Hosanna Jésus roi d'Israël Jésus roi et maintenant l'évangéliste nous rappelle Isaïe chapitre 6 le Seigneur est roi et bien oui le Seigneur est roi mais à travers un jugement ceux qui m'ont suivi sur tout l'enseignement sur la venue glorieuse du Christ le comprennent parfaitement viendra l'antichrist la venue glorieuse du Christ anéantira l'antichrist et instaurera la royauté de Dieu sur la terre et ce jugement ce n'est pas à nous de le faire c'est au Christ c'est lui le juge donc le jugement du prince de ce monde est accompli par la passion mais il sera définitivement j'allais dire mis en oeuvre par la venue glorieuse du Christ qui n'est pas la fin du monde tout cela est difficile à expliquer en deux mots vous voyez qu'il faut vraiment être dans une civilisation orale et rapprocher les passages les uns des autres Jésus est lumière pour le monde et comment est-il lumière pour le monde par adéquation au divin vouloir Jésus dit en effet moi de moi-même je ne parle pas mais le père qui m'a envoyé lui me donne le commandement ce que je dis ce dont je parle et je sais que son commandement est vie qui est pour toujours il y a là un enseignement important récurrent c'est l'adéquation à la volonté du père à la vie du père qui est lumière pour le monde qui restaure la vie l'équilibre l'harmonie entre l'homme et la création et dans toute la création alors il est temps maintenant de faire une synthèse de tout le collier premier schéma le signe de Lazare le signe de la résurrection de Lazare précipite la décision de Caïphe de tuer Jésus l'onction à Bétanie préfigure l'ensevelissement de Jésus on décide de tuer aussi Lazare Hosanna la foule acclame Jésus à cause du signe de la résurrection de Lazare le fils de l'homme sera glorifié malgré les signes de Jésus ils ne crurent pas on entend à l'oreille que le collier se fait sur deux mots clés Lazare et signe la résurrection de Lazare est un signe qui suscite des réactions très contrastées acclamer Jésus ou le tuer et finalement Jésus sera glorifié en tant que fils de l'homme deuxième schéma l'histoire est simple après la résurrection de Lazare le Sanhédrin décide de faire mourir Jésus lequel part se réfugier à Ephraim quand Jésus revient résonne l'osanna de la foule il y a donc un suspense qui va l'emporter le collier annonce la mort de Jésus mais Jésus est plus fort que la mort Jésus annonce à ses amis de Bethany je suis moi le réconfort et la vie qui croit en moi même s'il meurt vit Jésus interprète le geste de Marie de Bethany en vue de son ensevelissement puis il annonce sa passion en termes d'élévation du fils de l'homme dans la perspective du jugement de la gloire et de la vie qui est pour toujours par de telles annonces il manifeste aussi la liberté avec laquelle il entre dans sa passion bien merci au revoir à bientôt à bientôt